Kone Sanapelin, instituteur se rend à l'école Amoto, son trajet de la commune d'Abobo où il vit à la commune de Yopougon. Un véritable parcours du combattant, surtout au niveau de la voie principale menant au quartier Prairie de Yopougon. Une voie pratiquement effondrée. Je n'arrive pas à utiliser ce pont avec mon engin à deux roues, simplement parce que c'est risqué. Imaginez-vous en saison pluvieuse, même pour traverser ce pont à pied, c'est glissant souvent. Donc ça encore c'est des risques. Les populations de la cité Prairie et les élèves disent être menacés par ce gros ravin qui a déjà fait des victimes. Ils interpellent les autorités compétentes. Il y a eu un accident dans ce trou, vous voyez. Un gros véhicule qui a chargé de gravier qui est tombé dans le trou. Donc il y a eu un mort. On a peur de traverser ce pont. Je lance un appel pour demander aux autorités de vraiment faire un geste pour ceux qui habitent dans la cité, pour les enfants surtout. Les usagers ne sont pas épargnés par ce phénomène. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Ça n'arrive pas à prendre les clients de l'autre côté. Donc c'est ici que nous on fait demi-tour. Cette voie d'accès à la cité Prairie sert de dépotoir le temps de sa réhabilitation.